bonjour à tous c'est Ayao sur youtube pour du Gears of War 3 alors vidéo un petit peu exceptionnelle c'est un peu une vidéo test parce que vous avez sûrement entendu en fait j'ai les oreillettes intra auriculaires de la playstation vita parce que je rappelle que je filme avec ma playstation vita et en fait c'est un peu une vidéo test pour voir si le son est bon voilà donc bon j'ai déjà testé franchement ça le fait on entend très clairement ma voix donc je veux voir un petit peu quand je vais poster sur youtube vos réactions donc n'hésitez pas à dire si vous préférez que je fasse les vidéos avec les oreillettes intra auriculaires ou avec ou à l'ancienne en fait comment je faisais je n'avais pas de micro voilà je n'avais absolument rien je parlais à la voix 1 donc voilà et on m'entendait très bien donc là maintenant que j'ai ses oreillettes je veux voir ce que ça donne si ça apporte vraiment un plus ou pas donc match à mort en équipe online sur Gears of War 3 sur xbox 360 bien évidemment donc j'ai mis une partie en classé pour qu'on commence la partie à 5 1 voilà et que je commence avec mon protagoniste alors déjà premier bug je n'ai pas mon arme voilà là c'est bon que j'ai mon arme voilà donc je vous avais déjà parlé de l'importance de faire des matchmaking classement c'est à dire que là vous commencez vos parties à 5 voilà oh là il m'a touché là quand même je pensais que j'étais safe je pensais complètement que j'étais safe bon c'est pas grave donc c'est ça la différence avec une partie rapide c'est que les parties rapides en fait vous enchaînez les parties les unes après les autres mais il y a des parties vous commencez vous n'êtes pas au complet d'autres parties vous êtes au complet il y avait un mec dans mon dos oh là là putain il aurait dû le marquer là le gars là 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 bon j'ai deux j'ai deux forts et 0 0 qui là bon ça arrive souvent dans Gears 3 enfin du moins pour ma part il faut toujours marquer les ennemis 1 faut toujours marquer les ennemis comme ça tout le monde sait où ils sont et lui il m'a corré 1 putain ça le fait pas du tout ça ne le fait pas du tout mais c'est ça donc dans Gears il faut toujours marquer les ennemis comme ça les coéquipiers savent où ils sont moins bon alors c'est souvent comme ça un Gears 1 la première partie c'est toujours la partie du mal parce que parce qu'il y a trop oh bon je l'ai loupé comme par hasard il a bougé hop voilà t'es sérieux j'ai couvert les deux côtés j'en ai eu aucun avec la bombe voilà il a fini le combat parce qu'on était trop hein vous voyez hein c'est extrêmement violent je vous le dis hein Gears of War c'est putain là il m'a eu je pensais qu'avec ma Retro Lancer j'aurais pu le mettre à terre hein parce que la Retro Lancer est très puissante j'aurais pu mais j'ai très très mal visé hein donc Gears of War faut vraiment une ou deux parties de chauffe des fois pour bien se mette dans le bain parce que c'est 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 voyez que c'est extrêmement violent moi je vous le dis hein c'est pour moi c'est le jeu online qui m'impressionne le plus hein où je trouve que c'est les gars qui, là où ils ont le plus de niveau, c'est complètement dans Gears of War, une grenade, je me suis pris une grenade, et le gars il sortait de l'église, donc les mecs ils ont des techniques pour vous tuer au fusil à pompe, où ils courent, ils tirent, ils s'arrêtent, ils courent, ils tirent, et c'est vrai que moi quand je prends le fusil à pompe et la rétro lanzor, et la lanzor, je fais plus de frags qu'avec ma rétro lanzor, et le canoncier, mais bon, c'est comme ça, je préfère le canoncier et la rétro lanzor, même si je suis conscient que le fusil destructor et la lanzor sont plus efficaces, mais il ne faut pas se prendre la tête, voilà, bon, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de gens utiliser le canoncier, on ne voit pas beaucoup, peut-être le reste 5, c'était pas autant une raclée que ça, c'est moi je me suis fait racler, j'ai un mort et 5, je suis mort 5 fois, vous voyez, donc c'est moi qui ai su le plus de fois mort en une manche dans mon équipe, donc là je les ai handicapés, et c'est sur ça qu'il faut faire très gaffe à Girls of War, c'est vrai que c'est pas zone de guerre, c'est du match à mort en équipe, donc on n'a plus une vie par manche, mais il faut faire vraiment attention à ne pas amputer l'équipe, donc comme je ne suis pas un gros joueur, il faut que je temporise, il faut que je reste plutôt en retrait, mais voilà, moi c'est mon péché mignon dans les jeux de tir, oh là là, j'ai tiré, là, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, mais c'est ça mon péché mignon dans les jeux de tir, c'est que voilà, j'aime trop y aller, quoi, voilà, bon, il faut que je temporise ça, vous voyez, les techniques de se truquer derrière les murs, tout ça, c'est une technique qu'il faut faire, comme souvent je dis, c'est vraiment un jeu de baston, des fois Girls of War, dans les déplacements, vous devez anticiper ce que va faire le gars, tout ça, tout ça, hop, allez, donc là, j'ai mes deux coéquipés qui sont, on est trois même là-haut, donc moi, je vais couvrir le reste à un lui, on va l'aider, oh, il m'a putain, il m'a eu avec le boltock, ah ouais, c'est vraiment pas safe, là, c'est chaud, vraiment, quand je joue en classé, c'est le très très haut niveau, c'est le high, high, high level, mais je préfère comme ça, au moins, on est cinq contre cinq, il n'y a pas de, il va sortir, j'aurais bien aimé l'avoir, en fait, il ne m'avait pas vu, je crois, lui, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, ah, il était dans mon dos, putain, oh là là là, là, je joue vraiment trop trop mal, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, alors, je ne vous cache pas que c'est très souvent, c'est très souvent comme ça, le fusil destructor, vraiment, cette arme-là est vraiment très 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 utile, mais là, je pénalise trop mon équipe, parce que je meurs trop de fois, voilà, je meurs beaucoup trop de fois, parce que là, c'est pas de, de tuer, c'est, c'est bien évidemment, et il faut tuer, mais il faut, il faut aussi garder le plus de vie possible, vous voyez, 6-3, c'est pas bon, et lui qui va commencer à me zoner à distance, ah, putain, je voulais lui faire le, je me mets contre le mur et je tue au canoncier, j'aurais pu, mais son pote, il m'a entamé, en fait, avec le boltock, donc je suis mort, ouais, je suis mort neuf fois, là, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup, beaucoup trop, sur 30 vies minimum, neuf fois, vous vous rendez compte, proportionnellement parlant, voilà, et je l'ai aidé, quand même, une petite assistance, voilà, c'est ça que je voulais lui faire tout à l'heure, ah mince, j'ai foiré mon rechargement, c'était pas le moment, il m'aura pas, ils m'ont eu, putain, j'ai foiré mon rechargement, je dois pas, je ferai mon rechargement, et je l'ai foiré, bon ben voilà, je suis mort 10 fois, là, j'ai la plus mauvaise, ah là 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 là, là, j'ai trop pénalisé mon équipe, c'est ça, bon, je vais refaire une autre partie, où je vais jouer un peu plus safe, là, il se fait poursuivre comme pas possible, boum, ah bah ouais, forcément, et lui aussi, il s'est fait exploser, bon, bon ben écoutez, voilà, c'est comme ça, donc je vais relancer une partie, et je vais relancer une partie, et on va essayer de faire mieux, voilà, parce que mort 10 fois, c'est tout simplement inacceptable, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, donc voilà, voilà, là j'attends que ça se termine, ok, après hop, je relance une autre recherche, et je vous dis à tout de suite, c'est tout,